Dans Jean 1, verset 17, nous les paroles de la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà, bon tabou dans saison ça, pour offrir à qui nous a un cadeau. Un cadeau qui est capable de servir avec les banans tout à l'heure, c'est la vérité qui libère. La vérité qui libère. Vous voyez ça, que moi j'écris à l'année ça. Jésus-Christ, c'est la vérité qui libère. Pour joindre les livres-là, vous pouvez voir un texte dans 954-515-2669. 954-515-2669. Seulement écrit, moi j'ai besoin de livres-là. Moi j'ai besoin de livres-là. Et puis on va faire tout ça que nous sommes capables pour que nous sommes capables de joindre les livres-là. Pour que nous sommes capables de joindre les livres-là aussi vite que possible. Joyeux Noël, que mon Dieu bénit. L'Église, l'Église, l'Église. Moi, dans le chapitre 2, m'appeliez pour même quelques versets. Et versets à partir du verset 1. L'Église 2 à partir du verset 1. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange du Seigneur leur apparu. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis, qu'est-ce que ça? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'Ancle leur dit, ne craignez point. Quand je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aide et qu'il a un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous aide et qu'il a un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant embayoté et qui sera couché dans une crèche. C'est verset 11 d'Amena, je vais considérer la matière rapide. Parlez-vous, dans l'ex-minute que nous étions là. Et c'est verset 11 dans le deuxième chapitre. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aide et un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il m'a dit rapidement, une dernière parole concernant l'importance de la naissance de Jésus-Christ. L'importance de la naissance de Jésus-Christ. Le m'a fait partager ça avec vous, mais je pense que pour la naissance de Jésus-Christ, il y a d'autres façons. Quelles questions que j'ai posées pendant ma médité sous parole de ça ? Question, question de ce que vous avez eu. Je vais vous poser la première question. Qui est-ce que vous avez eu l'adapie si il y a quelqu'un dans l'histoire qui n'est pas fait ? Exemple, si George Washington, notre pays qui n'est pas ici, n'est pas fait ? Qui est-ce que vous avez eu l'États-Unis ? Juste, si nous avons eu l'adapie, si nous n'avons pas eu l'ouverture, Henri Christophe, Desaline, et si nous n'avons pas eu l'adapie, il y a eu l'adapie, c'est quoi ça ? Si il y a eu l'adapie, qui est-ce que vous avez eu l'adapie ? Et, moi je vais poser une question en l'an sens, si nous avons eu l'adapie, des hommes comme Abraham, Moïse, David, pour vous citer ça seulement, et nous avons eu l'adapie de citer, qui est-ce que vous avez eu l'adapie de passer le témoignage mondial sur terre ? Qui est-ce que vous avez eu l'adapie si nous avons eu l'adapie de Paul ? C'est le Patron fait. C'est le Patron fait. Qui est-ce qu'il n'est pas eu l'adapie? Bon, je vous ai eu une question de vous-même. Comment la terre a eu l'adapie du Patron? Comment est-ce que l'adapie le Patron fait ? Est-ce que les gens qui ont eu l'adapie du Patron fait, il y a eu une différence ? Ou ça a été un matin que je me dis, que j'ai eu le pasteur, ou comment elle a eu l'adapie de m'adapie, comment est-ce qu'il n'adapie sur le Patron fait ? Et même ceux qui jouent à ce son nez, ils ont eu l'adapie de Patron. et puis on reparaît yon maman qui a dit petit lit, on regrette de faire. Et même maman qui a dit petit, on regrette de faire un pas avant. Pour ça c'est un gros paroles, que le regrette de faire. Il y a un moment ou bien le papa qui dit, «Nais, c'est un accident, c'est un accident, c'est un accident. C'est un accident. Il y a eu un impact psychologique qui dit qu'il y a eu un accident. Il y a eu un accident. Si il y a eu une façon pour le retirer, une telle approche qu'il fait par rapport à lui-même, c'est qu'il faut le faire. C'est qu'il faut gérer la ville. Maintenant, qui est ce qui est plus important que la question? C'est la question, qui est le monde derrière si Jésus n'est pas fait? C'est une question qui est plus importante. Pourquoi? Malgré quelqu'un qui contestait cette affaire de célébrer la naissance de Jésus-Christ dans la période de décembre, à la vérité de Jésus-Christ, ce n'est pas la fête de 25 décembre, mais il est le fait qu'au 4ème siècle, il a été choisi d'être ça comme une date pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit, «Bon, nous parlons à quoi faire parce qu'il y a eu ordre dans la Bible qu'il faut célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a eu ordre qui dit qu'il faut célébrer, mais il nous joigne que toute l'histoire c'est la célébration. Les anges, les anges de Jésus-Christ, pour vous célébrer. Les mages, les hommes savants, savent bien loin, vous faites deux ans à voyager, vous venez, célébrer. Les bergers, vous venez, célébrer. Je ne sais pas. Mais on ne sait pas. On ne sait pas que nous, nous, célébrer. Je veux dire, nous, célébrerons parce que son pape catholique, son pape catholique, le pape libère en 354, qui est passé là, le pape célébrer. Et pourtant, même si tu es là, à Sirus, qui était là, ou à Paris, pour mettre le peuple, qui était là, en captivité de toi, pour que tu es là, tout le monde. Parce que, qui s'est créé dans le temps, dans la période, et ça, il y a eu, 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 le pape catholique, le pape libère, où est que, il y a eu, son pape, il y a eu, il y a eu, toute qualité, bon, borche, etc., et, qui contrait à la parole de Dieu, il y a eu, il y a eu, célébrer, pour, 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 l'orientation avec vous, qui t'est placé une célébration, à l'époque là. Et puis, tout placé la célébration, de la naissance de Jésus-Christ, dans la période de décembre, mais, quand vous allez dire, eh, 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 Anjo, te descend, vint célébrer la naissance de Jésus-Christ, avant, Pape libère, en 354. Majo, te sort bien loin, vous faites deux saints pour écrire, vint célébrer la naissance de Jésus-Christ, avant, quatrième siècle. Anjo, te descend, de faire ça, avant qu'à les guérisseurs. Et l'autorité que nous gagnons pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ, est parce que dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour qu'il y a, pour la gloire de Dieu. La vie de Jésus qui vient trois chapitres là-dedans, qui vient la crèche, qui vient la croix, qui vient la couronne. La crèche part de son incarnation, telle elle était faite là. La croix parle de sa crucifixion, c'est le mot pour péché noir. Et la couronne parle de sa résurrection. C'est lorsque le ressuscité sortit dans la mort, et puis le bain dit comme ça, dans Philippe 2, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute l'homme confesse que Jésus-Christ est exact, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, ou pas qu'à dire comme ça, ma célébrée la croix, et puis on peut célébrer la couronne. On peut célébrer la crèche. Parce que si on est dans l'histoire, on a vu que même Pâques que nous célébrer, qui est dans la Bible, il y a un parallèle à un fête de parler de tout. qui fait que la question, c'est pas mauvais bagaille, c'est qu'il y a un bon bagaille qui a sorti de mauvais bagaille. Est-ce qu'on a, vous voyez? Et l'église m'appelle, l'église m'appelle avec mon frère hier, il dit ça dans l'église, il dit, j'ai jamais chanté, écoutez un cinquantique. Il y a pas un bon chanté ça. Mes amis, qui m'appelle qui est pour choper, la loi fait place à la glace, émoïde à Jésus-Christ. Donc, seule phrase, auteur, un chant résumé, élancer le nouveau testament. Quand Jésus-Christ est venu, la loi a fait place à la glace. Ça c'est quoi? Mes amis, qui m'appelle qui est pour choper, écoutez le cinquantique? Écoutez le cinquantique. Qui m'appelle qui est pour choper, il est né le roi, le roi du monde. Ça c'est glorifier le nom du Seigneur. Et c'est pas vrai ça que nous voulons le brebattre, mais il y a pour des autres. Si nous rencontrons des mondes qui nous concernent, nous même nous passons de la descente de Jésus-Christ, c'est une pratique païenne. Eh bien, si vous nous savez, les anges qui sont descendus sont des païens. Les mages qui sont venus adorer le Seigneur, qui ça veut dire? Et les bergers, au milieu de la nuit qui ont été adorés le Seigneur, qui ça veut dire? Avant toute pratique ça y a, tous différents groupes ça y a qui ont adoré le Seigneur qui était né pour nous-mêmes. Mais qui est portant ce n'est sans Jésus-Christ? Si Jésus-Christ, il ne suffit pas de fête, c'est une question, oui, quand il y a eu, je pense, si vous faites que la célébration n'est sans Jésus-Christ dans ma descente, je pense que c'est un qui est plus triste dans toute ma année. Spécialement pour vous qui a eu le feu. Ou il y a une neige encore. Ou il y a une feu et il y a une autre. Et puis, et tout pied est couvris avec neige et puis, c'est qu'on se rendait à la finie. Mais heureusement, la célébration de la n'est sans Jésus-Christ dans la fin de l'année, c'est un momentum, c'est un booster, c'est une énergie, c'est une force parce que vous connaissez que c'est Christ qui va traverser l'année et c'est lui qui va continuer avec nous. On nous dit merci Seigneur. Qui ça t'a privé si Jésus-Christ n'est pas fait ? Il me reste vos cinq bagailles qui t'a privé si Jésus-Christ n'est pas fait. Si Christ si Christ n'est pas venu, si Christ n'est pas venu, je vais vous dire cinq choses que vous n'aurez si il n'est pas venu. Pour qu'il y ait raison ? C'est parce que dans la Bible là, toutes les anciennes qui ont des prophéties concernant Jésus. Prophéties qui disent l'abvinim, 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 l'abvinim. Premières prophéties qui baillent dans la Bible là, sont prophéties qui baillent plus que quatre mille ans avant Jésus-Christ lui dit. Premières qui baillent prophéties à ce bon Dieu. Dans Genèse, chapitre 3, après le péché d'Adehèvre, bon Dieu, car les servants, le diable, il dit comme ça, « Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Il y a une petite femme qui a la postérité de la femme, tu écraseras la tête et tu lui blesseras le talent. C'est ça, il y a le proto-évangile, c'est la première fois que une prophétie qui baille après le péché d'Adehèvre qui fait que une petite langue qui a faite sous terre, la paresse et c'est lui qui a mis ton feu, qui a crasé la tête de Satan. Quatre mille ans de prophéties qui baillent avant Jésus-Christ parait et les moments arrivaient le parait. Si Jésus-Christ parait, la Bible n'a pas la vérité, non ? De barbe, on est un jour. Et toute prophétie qui concerne Jésus-Christ, il y a le fait. Numéro un, dans Jésus-Christ avant, dans Isaïe 7, verset 14, il a été prophétisé Jésus-Christ est né d'une vierge. 700 ans avant sa fête, il a prophétisé l'a été né d'une vierge. Non, même, on se reste avant et il a prophétisé que non-l'a Emmanuel. il a prophétisé avant sa fête, il n'est pas dans la nuit. Et même la fête sur la prophétie qui a accompli. Non, 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 dans Isaïe 9, 7, par exemple, il dit clairement quand un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose à son épaule, on l'appellera conseiller, admirable, précieux, elle est précieux de paix, et tout, non-sahio, paix à l'éternel. Et, j'ai parlé de ça, je vais m'expliquer les aïe, expliquer les aïe, et le passage dans Isaïe 9, 7. Et, il dit, un enfant nous est donné, un fils nous est donné, on l'appellera, conseiller, admirable, père éternel, je vais m'expliquer et le père éternel là. Il parle, il parle, il fait autre chose, sans parler comme moi. Le Jésus qui se dit, moi, je ne suis pas seul, pas de mentir dans ça, et, et, la Bible parle est clair sur ça, même quand le Jésus Christ est né à 500 ans, avant que Jésus dise fait là, Michel pouvait dire, dans Michel 5, verset 1, Michel pouvait dire, à Beth Lehem, Ephraim, son petit côté, qui tout petit, maintenant où, dans cette ville ça, il y a un fils qui sorti. Et si, si Jésus dit, il ne serait pas la vérité. Si Christ, il n'y a pas de bon, le père sera en Dieu, il sera en Dieu. Et, il parle comme tout, même après Jésus Christ, fait des gros massacres, où il y a son période de joie, mais son période de tristesse, parce que Hérode, déployé, sacrifié, et tué, des enfants de 0 à 2 ans. Il y a une façon, pour que tu y ait Jésus Christ, parce que, il ne fait pas des gros rois, qui fait qu'il vous supplantait. Flavie et Joseph, qui sont historiens juifs, l'e fait qu'on est, un historien juif, qui était écrit dans la période, dans la période, qui découvre une période des saints Jésus Christ, et jusqu'à, jusqu'à, en bonne partie du 1er siècle. On ne parle pas de Bible, non, histoire. Et, il y a l'autre support pour Bible là. Flavie et Joseph écrit, Hérode, tué 65 000 timouni. Et, considérons la population, à l'époque, pour yon, tué 67 000 timouni, ce n'est pas, c'est qu'à ce moment, qui mourit. Eh bien, il y a des prophétistes, dans Jérémie 31, verset 15, on entend des crues, à la main, la chair, pleure ses enfants, et tu mouni, par là. Non, Jérémie, il y a des prophétistes, qui n'est pas, ça, c'est qu'à le verre. Fais, c'est qu'il y a 366 prophéties, concernant Jésus. Et, 59 prophéties, c'est prophéties, concernant les sens li. Et, le Jésus qui se fait, tout accompli. Mais, mais, m'appelons rapidement, if Christ, was the born, the Bible was born true, la Bible ne serait pas la vérité. Eh bien, Christ fait, Bible là, c'est la vérité. Eh bien, amen, ma terre. Donc, c'est pas, à ma vie, je m'appelais, attention, sous le livre, si Christ pas fait, si Christ pas fait, Dieu serait inconnu. If Christ was not born, God will be unknown. Bon Dieu est inconnu. Non, j'ai 4, verset 24, comme ça, la Bible a dit, Dieu est esprit. On esprit pas, qu'est-ce que c'est inconnu? Ou pas, on reconnaît ton esprit. Qu'est-ce qu'il fait, nous connaît bon Dieu, bon Dieu décide en jour, quatre fois, il décide en jour la vie de monde. Là, tout le monde humain, qui est un zoo, qui est un chère. Ça, c'est un gros bagage, ça, que le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé, il décide la vie sur la planète, que l'on a, terre, et puis la toute la monde, qui est chère, qui est os. Ça, c'est un gros bagage, c'est un gros bagage, c'est un gros bagage, ça, c'est un gros bagage, si Jésus-Christ pas fait, Dieu serait inconnu. C'est à travers Jésus-Christ, que Dieu se révèle. Par exemple, on me dit, Jean 1er, on n'a pas sa vie encore, témoigner, j'ai aucun problème avec lui. Jean 1er dit, on commence à pointer la parole, et la parole était avec Dieu. Qui ça lui dit encore? Et la parole était? Dieu. Et puis, t'as dit, qui ça lui dit? Par contre, c'est Jésus-Christ lui. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. C'est pour mon gars, je dis que Jésus-Christ, son créateur. Il n'a pas fait que Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Parce que la Bible a fait qu'on est, et la parole était Dieu. Il y a la Bible, dans la Bible, il y a un antique devant lui, et la parole était un Dieu. Alors que il n'y a un antique devant lui, c'est que la parole était Dieu. Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et mes paroles qui parlent, vraiment montrent, nous savons Dieu fait. Dieu s'est révélé. Et la parole a été faite, Cher, qui aura une parole là, tout même, Monde, and the word became flesh. God decided, when Jesus came down on this earth, God decided to reveal himself. And God became flesh. Flesh. Si Jésus-Christ n'est pas fait, Dieu serait inconnu. Non, Jean 14, verset 8, 9. Go on l'air, you know this, you know this, you know this, Philip, Philip dit comme ça, Jésus, montrez-nous papa, ça suffit pour nous-mêmes. Il dit, montrez-nous papa, faites-nous papa. Jésus dit comme ça, déprime où nous sommes, où est papa. Et si en Jésus-Christ, Dieu s'est révélé à nous. God revient himself. Jesus is God, the father and the flesh. Et maintenant, vous voyez, on va voir l'autre passage. Jésus-Christ dit, Philippe ou ça, non, Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu, a vu le Père. dans le Colossé, 1, verset 15, 19, il est l'image du Dieu, invisible. Mais il y a une autre parole à côté de ça. Ce n'est pas un qui dit, le premier-né de toute la création. Le premier-né, ce n'est pas, le premier-né créé. Maugrette, la même Grotto-Cocos. Son mot qui le dit, l'issé-sila qui suprême, il est le seul en son genre. Par exemple, lorsque le Jean-Claude a servi, il dit comme ça, car Dieu a tenté le monde qu'il a donné son fils unique. Il est unique là. Son mot grecque, il a monogéné. Monogéné, il dit, Jésus-Christ est le seul en son genre. Et Jesus is the only one of his kind. Il n'est pas un autre bagarre, il n'est pas un autre monde qui est capable de camper parallèlement à Jésus. À Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Et c'est connaître Dieu, c'est connaître Jésus. If you want to know God, you have to know Jesus. Parce que Jesus himself said, I am the way. The truth and the life. No one comes to the Father but by me. Il y a quelques religions qui sont les autres qui disent comme ça, Jésus est son maître. Il peut mettre tout. Il peut joindre le bon Dieu sans passer par Jésus. La réalité, bon Dieu dit, Jésus-Christ dit, ou pas qu'à rejoindre bon Dieu sans ou pas passer par Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est la révélation de Dieu le Père à l'humanité. Et si, if Jesus was not born, the Bible will be on you. If Jesus was not born, God will be on none. Bon Dieu, pas d'être carrément. Nous connaissons bon Dieu en Jésus. Nous sommes chantés belges, ça. moins qu'on est bon Dieu. Qui ça reste à dire? En Jésus-Christ. est-ce qu'il y a un grand théologien? Nous avons chanté des chants qui font force. Théologie, oui. Raison. Parce qu'ancien compositeur, c'était des théologiens. C'était des hommes qui connaissaient la parole. Mais je dis à n'importe qui font rêve. Ils prennent plus de nés. Ils prennent carrément et ils prennent ma mécanie. Ah! On a dit, nous faisons toutes bagailles. Nous faisons toutes bagailles. Nous faisons toutes bagailles. Ils font mauvais rêves. Ils ont indigestion. Et ils prennent les feuilles. Ils prennent les papiers. Et ils prennent ma mécanie. Et ils prennent des chants. Des chants qui ne manquent aucune profondeur biblique et théologique. Et si, si Jésus-Christ parfaite, la Bible ne serait pas la vérité. Si Jésus-Christ parfaite, Dieu serait comment? Et que Jésus est Dieu dans la chair. D'ailleurs, qui s'est-à-dire qui dit? Voici la vieille sera enceinte. Elle le fondra un fils. Et on lui donna le nom d'Emmanuel. Qui s'est-à-dire qui dit? Dieu avec nous. C'est clair. Est-ce qu'il y a des gros disrespects? Pour ne pas avoir ça aussi clair dans la Bible, pour nous nous camper devant nous de Jésus qui ne se pas mon Dieu? Est-ce qu'il y a des disrespects pour notre faith? Est-ce qu'il y a des gardes pour notre foi chrétienne? Pourquoi dit Jésus nous n'avons pas mon Dieu? Alors que bon Dieu dit qu'il dit c'est bon Dieu. Jésus-Christ dit à où je parle? Il dit c'est bon Dieu. Et le prédicateur qui prend paroles dont Dieu dit il y a un seul Dieu, un seul médiateur, un Dieu, c'est Jésus-Christ homme. Le bon Dieu parle Jésus-Christ lui dit bon Dieu, il y a un besoin. Jésus-Christ répond bon Dieu, bon Dieu, il y a un fini. Quand on dit Hebre 1, verset 8 à 14, bon Dieu parle à Jésus, il dit c'est pourquoi oh Dieu, ton Dieu est à moi. Quand Dieu parle à Jésus, il dit Dieu. Quand Jésus parle à Jésus, il dit Dieu. Il dit Dieu. qui ne croit pas à Jésus-Christ à Jésus-Christ. Et moi, je ne crois pas à Jésus-Christ à Jésus-Christ. Parce que dans Jean-Dix, c'est de la sèche. Il dit comme ça. Il dit comme ça. Jésus dit comme ça. La vie éternelle, Jean-Dix, c'est de la sèche. Il dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Oh! On nous dit merci bon Dieu pour Jésus-Christ. Merci bon Dieu. Si Jésus-Christ ne parle à cette Bible à vous, non? Si Jésus-Christ n'est pas fait, nous ne sommes pas dans le caractère de mon Dieu, Dieu serait inconnu. Vous pensez à m'abattir l'attention sur lui rapidement. Si Jésus-Christ n'est pas fait, nos péchés ne seraient pas abandonnés. S'il n'est pas fait. Si Jésus n'est pas fait, n'est pas fait, la Bible sera sûre. Si Jésus n'est pas fait, Dieu sera sans doute. Si Jésus n'est pas fait, nos sins seraient sans doute. qui viennent. Parce que, on parle d'un passage dont tu as l'écouté, comme je l'ai dit. Il dit, dans Matthieu, verset 21, la vieille sera enceinte, elle enfantra un fils, on l'appellera Jésus, on l'appellera spécialisé, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. si Jésus n'est pas fait, péché nous toujours sous de nous. Peut-être que pardon pour péché nous, mais gloire à Dieu, Jésus fait. Jésus est venu pour, il est venu sous la terre pour pardonner nos péchés. Dans Ephésie, verset 7, il dit comme ça, en lui, nous avons la rédemption par son sang et le pardon des péchés. Et c'est la célébration de la déceinte de Jésus-Christ, c'est la célébration du plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Si Jésus n'est pas fait péché, il dit Madame, je veux le pardon. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. Il dit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous, de nos transgrés. Nous, quand il nous dit merci du fait que péché nous a pardonné, on nous dit merci Seigneur. Alors, la célébration de Jésus-Christ, même si c'est son œuvre d'art, même si c'est son œuvre d'art, mais c'est la célébration de Jésus-Christ qui v'lait dit pour nous-mêmes, waouh, heureusement Jésus lui fait. Si il n'est pas fait, dit le madame vous, si il n'est pas fait, il n'est pas fait, mon Dieu, si il n'est pas fait, péché, il n'est pas fait, qui est là, il n'est pas fait. Heureusement fait, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait la vie, la vie éternelle. Et moi, je vais le 4e bagaille, 4e bagaille, est-ce qu'on a maintenant ? Aforester le son, oui ? Si il n'est pas fait, Bible, il n'est pas d'avouer, si il n'est pas fait, madame, pardon de mon Dieu, si il n'est pas fait, péché, il n'est pas d'appuyer ça, pardonner, 4e bagaille, 4e bagaille, vous, si il n'est pas fait, oui ? Si il n'est pas fait, nos prières, ne seraient pas répondues. If Christ was not born, our prayers will be unanswered. Si il n'est pas fait, il n'est pas fait, paris-vous ? Paris-vous ? Paris-vous, paris-vous, non ? Si il n'est pas fait, qu'il n'est pas fait, il est pas fait, 33 ans sous terre, il a accompli mission, il monte dans ciel, et l'ère monte dans ciel, on voit ce qui dit, Bible dit comme ça, Lui dans le ciel là et l'acte intercède C'est un passage dans la Bible C'est dans l'Église 4, verset 15-16 Son passage qui est important pour noter pour la vie chrétienne Dans l'Église 4, verset 14-16 Puisque nous avons un Jésus Eux souveux les sacrificateurs Qui a traversé le ciel Jésus, le Fils de Dieu Demeurons ferme dans la foi que nous professons Alléluia Car nous n'avons pas un souveux des sacrificateurs Qui ne puisse compatir à nos faiblesses Au contraire, il a été tenté comme nous à toutes choses Sans commettre de péché, verset 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce pour être ce que nous voulons dans nos besoins L'un nous prie et nous prie au nom de Jésus L'un nous dit au nom de Jésus Au nom de Jésus, il veut dire identité Jésus dit ce qu'on est nous Au nom de Jésus, il veut dire accès Depuis que nous citerons nous Bon Dieu a pour l'ouvri pour nous Au nom de Jésus, il veut dire relation Nous en relation avec lui Et au nom de Jésus Le nom de Jésus, il veut dire bon Dieu Au nom de Jésus C'est parce que Jésus dans le ciel là Il veut représenter nous L'autre avocat Pour qui sont les avocats ? Pour le représenter nous Nous qui sommes deux avocats Nous avons des problèmes Cet esprit C'est un avocat Il est le paraclet Paracletos Il est à nos côtés Cet esprit C'est une avocat Il est l'âme de Jésus 14 Et deux avocats C'est Jésus Jésus est au ciel Il est à la droite de Dieu Il est à celle pour nous Il est un exemple clair De travail Jésus Christ Dans le fond de nous Lorsque Étienne Comme premier mante Sur l'église Il a plapé d'Étienne Pour sa foi en Dieu Et il a plapé d'Étienne A que c'est qu'il soit Étienne Qui est un diapé dans la première église La Bible dit Pendant qu'il a plapé d'Étienne Étienne dit Étienne, bon Dieu l'ouvre le ciel là Étienne, oui Ça va passer Étienne dit Moi, oui, Jésus Il est à la droite de Dieu Laissez-moi l'appé d'Étienne Etienne dit Papa Pas fait au pé Pour péché ça Bien, mais Étienne Pendant la courrie Bon Dieu l'ouvre le ciel Il y a Jésus-Christ Dans le ciel là A la droite de Dieu Qui ça Étienne Ou est-ce Bien, mais La Bible dit comme ça Le Jésus qui vous dit dans le ciel Il est assis A la droite de Dieu Mais Étienne Vous ne le compé Vous ne le compé Vous ne le compé Il y a une question Oui Ma premièrement Il y a deux problèmes Jésus qui se compé Oui Il y a tué Étienne Sous-té Jésus qui se compé Jésus qui dit Étienne Moi, il est là Au péché Quitte les trois Parce que c'est moi Qui je vous le compé Avec la joie Étienne mourit Étienne dit C'est pardonné Parce que il n'est pas Non Ça est Ça sont gros bagaïs Ça Oui Qui est Jésus Et c'est même Jésus Ça Si nous perdons Les 63 Si nous perdons 60 morts, gros frappe. Si nous payons 60 morts, il n'y a pas pour vous-même. Jésus qui est au ciel là, intercèdez-vous. Je dis à la même manière, oui. Si vous avez des marins qui font des risques, des problèmes familiales, des problèmes personnels, des problèmes de mariage, des problèmes de tibou, des problèmes de travail, écoutez, vous avez un Jésus qui est au ciel là. Parce que le fait, parce que le né, il y a un bon appui. Appui un lycée médiateur. Heureusement, vous êtes mon Dieu. Vous êtes mon Dieu. Nous tous êtes mon Dieu. Nous avons Jésus, nous avons Jésus. C'est lui qui a fait des choses là, qui dit, Jésus c'est tout un et nous, ouais. Qui ça lui est? C'est la paix, c'est la joie, c'est la vie. C'est lui qui fasse pas tout le monde qui a tombé sans lui. Parce qu'il s'est vraiment honnête, l'homme sentit une triste, c'est qu'il vous cherchait. Si vous partez là, ça vous t'a fait. Mais à l'heure, il y a l'homme sentit une triste, c'est qu'il s'est fait. Il faut nous gérer, l'il y a même. Je dis Amen, ma terre. Amen. Ouh, heureusement, Jésus fait. Si Jésus n'est pas fait, la Bible ne serait pas la vérité. Si Jésus n'est pas fait, Dieu serait inconnu. Si Jésus n'est pas fait, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Si Jésus n'est pas fait, nos prières ne seraient pas répondues. Qu'est-ce que vous l'avez dit? On répond aux prières, les gars. Ouh, qu'il y a des exemples, ou qu'il y a des faits qui voudraient répondre aux prières. On répond aux prières, oui? On répond aux prières. Si on le fait même que l'église la la materie, c'est bon Dieu de bonnes prières. Qu'est-ce que c'est bon? Bon Dieu de bonnes prières, oui. L'homme, c'est bon Dieu, ou pas que volonté, non, tout paraît, c'est bon Dieu, carré? Amen. Le fait même que, où t'es commencé à n'a, moi, non, moi, des sommes ça, où t'es pour ça, t'as fini, non, n'a, moi, là, toujours. God aime-la toujours. C'est-à-dire que bon Dieu est bon? Oui. Si Jésus n'est pas faite, notre espoir serait sans fortement. If Christ was not born, our hope would be unfounded. Vous connaissez, ou pas qu'à vivre sans espoir, non? Ou pas qu'à vivre sans espoir? Dans le Colossé, pour moi, verset 27, la pote Paul dit, chrétien Colossé, quel que soit le problème, vous avez, mais ça qui est supposé, vous frère, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons programmation, même si on a programmé au téléphone, l'ordre en Jésus qui vous sauve, bon Dieu, programmez nous. Nous avons sept esprits dans nous. Et même si on nous est, nous n'avons pas sénoncé à n'importe qui, nous n'avons pas rené, Christ est en nous. The hope of glory. Hope of glory, il veut dire, one day, we will be in glory. Christ est en nous, et parce qu'il est en nous, même si il y a des problèmes sur terre, nous pouvons rendez-vous dans l'arbre. l'amour. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Merci pour Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada